Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français mais pour parler mieux il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French To Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Je vais commencer cet épisode par une confession. Ouh là là, une confession c'est un grand mot ça, c'est pas juste dire une petite vérité. Ah non, une confession ça veut dire avouer une faute, avouer une grande faute. Dire la vérité sur quelque chose que vous avez fait et qu'il ne fallait pas faire. Une confession c'est... Mais oui vous savez, dans les églises, même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez vu ça dans les films, je vous l'assure. Donc dans les églises c'est quand une personne rentre dans un... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça ? Disons dans une petite cabane en bois, dans une petite maison en bois coupée en deux. Alors d'un côté il y a le prêtre qui écoute seulement, qui ne voit pas la personne. Et de l'autre il y a la personne justement qui ne peut plus continuer à garder son secret et décide de tout dire au prêtre, qu'elle a trompé son mari par exemple. J'espère que vous avez compris de quoi je parle. Sinon, cherchez confessionnal sur internet, vous verrez les images et vous comprendrez. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous faire une confession. Je vais vous confesser quelque chose et j'espère bien que vous allez faire la même chose. Oui oui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous êtes comme moi. Alors je vais vous dire la vérité, je suis accro à mon portable. Je suis dépendante de mon portable. Je ne peux pas m'en passer. Ça veut dire que je ne peux pas vivre sans. Pas plus d'une heure en tout cas. Allez, soyez honnête. Vous êtes pareil. Vous êtes comme moi. Non ? Toute notre vie est dans ce portable. Tout. D'abord, notre lien au monde. Le téléphone bien sûr, mais aussi la messagerie, internet, les réseaux sociaux. Et puis, toute notre vie administrative, notre compte bancaire, notre prise de rendez-vous médical, etc. Notre vie culturelle, la musique bien sûr, mais aussi les films, les séries, les jeux. On ne sait plus prendre la route sans notre appli de GPS. On ne sait plus calculer 5 plus 137 sans utiliser la calculatrice. On ne sait plus profiter de notre temps sans prendre une photo, un selfie, l'envoyer à un ami, l'envoyer au monde entier sur les réseaux sociaux. On est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, joignable, ça veut dire qu'on peut vous joindre, qu'on peut vous contacter, vous appeler. Oui, on est tous plus ou moins accros à notre portable, dépendant de notre portable. Il faut dire qu'il nous facilite bien la vie, n'est-ce pas ? Alors, le mot n'est pas français et si vous parlez un peu anglais, vous avez compris que je parle de ces téléphones simples comme ceux qu'on avait il y a 20 ans. Ces téléphones portables qui étaient faits pour téléphoner. Oui, l'utilisation principale de ces téléphones était bien d'appeler quelqu'un ou de permettre aux autres de nous appeler quand on était à l'extérieur de la maison. À part ça, pas grand chose à faire avec ça. Alors, on pouvait bien sûr envoyer des textos, des SMS, des messages, mais il fallait avoir pas mal de patience. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait taper plusieurs fois sur la même touche pour avoir une lettre différente. Avec ces téléphones, on pouvait aussi prendre des photos, mais honnêtement, la qualité était franchement mauvaise. Ah oui, on pouvait aussi jouer. Mais si, vous vous souvenez, Snake, le serpent qui grandit au fur et à mesure. Le but était de le faire bouger sur l'écran sans qu'il se mange la queue. Oh, ne me dites pas que vous n'avez jamais joué à ça. Bref, à côté de nos smartphones actuels, le dumbphone est franchement ridicule, non ? Mais alors, pourquoi est-ce que les gens les achètent ? Bon, d'après quelques articles que j'ai lus, certains le font pour des raisons écologiques. Mais cela reste quand même assez marginal, donc assez rare. La plus grande raison évoquée, donc ça veut dire la principale raison que les gens ont donnée, c'est pour se sevrer du portable. Alors, se sevrer, c'est le mot qu'on utilise quand on parle de drogue, des cigarettes. Ça veut dire arrêter de prendre quelque chose ou de faire quelque chose dont on était dépendant. A priori, quelque chose de négatif, de mauvais pour la santé. Entre parenthèses, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on parle aussi de sevrage, donc de l'idée de sevrer un bébé quand on arrête de l'allaiter, de lui donner le sein de sa mère pour passer à un autre type de nourriture. Bref, pour en revenir à notre téléphone stupide, certaines personnes ont décidé de remplacer leur super smartphone par un appareil de base pour réduire le temps d'utilisation, pour diminuer le temps d'utilisation, donc pour l'utiliser moins. En fait, pour redevenir maître de sa vie. Le changement est difficile, à mon avis. Bon, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. J'imagine qu'on apprend à s'en passer avec le temps. On gagne du temps à faire autre chose de plus intéressant. Mais, comme je l'ai dit, le smartphone nous facilite la vie. C'est quand même plus facile de trouver une adresse avec une application qu'en demandant aux gens autour de nous ou en se déplaçant avec une carte dans son sac. Avec ce retour de Dumpfond, je me suis posé la question de tous ces appareils vintage qui reviennent à la mode. Vous savez, le retour des Polaroïdes, ces appareils photos qui vous permettent d'avoir la photo imprimée tout de suite. ou les platines vinyles. Donc, ces appareils qui permettent d'écouter des disques. On appelle ça aussi un tourne-disque puisque le disque tourne sur la platine. A priori, la photo numérique et le son numérique, donc numérique en français c'est digital, d'accord ? Donc, la photo numérique et le son numérique sont des avancées technologiques. A priori, ils ont amélioré la qualité de l'image et la qualité du son. Enfin, c'est ce que je suppose, c'est ce que j'imagine. Alors, pourquoi revenir en arrière ? C'est comme si je décidais demain de jeter ma machine à laver pour recommencer à laver mes vêtements à la main ou avec une machine mécanique, comme il y a 100 ans. Si le smartphone nous facilite la vie, pourquoi choisir de la rendre plus compliquée, plus difficile ? En fait, si on y réfléchit bien, toute la différence dans ce retour au rétro, au vintage et dans la question des émotions. Remplacer son smartphone par un téléphone normal et stupide parce que notre vie devient plus difficile. parce que toutes ces applications, internet, etc., etc., nous permettent de gagner du temps, de faire certaines actions chronophages en un temps réduit. Alors, chronophage, ça veut dire qu'il prend du temps. Par exemple, pour acheter un billet d'avion, il fallait autrefois aller dans une agence de voyage. Aujourd'hui, on va sur son portable et deux minutes plus tard, on a un billet. Avant, pour prendre rendez-vous chez le médecin, il fallait appeler le cabinet médical aux heures d'ouverture, bien entendu. Alors que maintenant, avec votre portable, vous pouvez le faire en quelques minutes et même s'il est 22 heures. Donc, le portable d'aujourd'hui, c'est comme le micro-ondes ou comme la voiture. Ça rend notre vie plus simple. Ça nous permet de faire des choses nécessaires en moins de temps. Alors, vous allez me dire que beaucoup de gens achètent des vieilles voitures et même très chères. Oui, mais là est toute la différence. Ces gens qui achètent une Ford Mustang ou même une deux chevaux, c'est pour leur collection. En général, ce n'est pas leur voiture principale. Ce n'est pas la voiture qu'ils prennent pour aller chez le médecin. Ils achètent ces voitures, donc la Ford Mustang par exemple, pour la nostalgie, pour le plaisir des belles voitures. Même chose pour les platines vinyles. Les gens sont nostalgiques de ces disques, des souvenirs qu'ils font remonter, des moments passés en famille, avec des copains, de leur enfance ou de leur adolescence. Ils aiment ce son qui n'est pas parfait. Ils aiment encore plus le petit bruit qu'on entend quand le disque se met à jouer notre chanson. Bon, comme vous l'avez compris, je ne vais pas m'acheter de dumbphone. Par contre, je vais limiter le temps que je passe sur certaines applications qui me font perdre du temps précieux. Les applications sur lesquelles je passe trop de temps pour rien. D'abord, les jeux. Alors ça, c'est horrible. Je peux être accro comme un adolescent avec les jeux vidéo. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Donc par exemple, les jeux et les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, espérons juste que je vais utiliser ce temps gagné de manière intelligente et que je ne vais pas retomber dans une autre dépendance, que je ne vais pas remplacer cette dépendance aux jeux et aux réseaux sociaux par une autre dépendance. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com Si vous aimez French To Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501